Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment Chanel a récupéré le tableau La jeune fille à la perle peint par Vermeer pour en faire une publicité efficace. Cette vidéo permettrait également de montrer que la peinture n'est pas quelque chose de figé, ce n'est pas uniquement des tableaux enfermés dans des musées. Ce sont aussi des sous-inspirations qui peuvent être modernisées de différentes façons, comme la publicité par exemple. Et pour bien comprendre la force de la publicité, il faut revenir au tableau. Ce tableau présente en effet plusieurs particularités qui en ont fait un chef-d'oeuvre. La première, c'est la position de la jeune fille. Elle n'est pas de face, elle n'est pas en train de poser pour le peintre. Elle est en train de marcher et elle s'est tournée pour jeter un dernier regard. Il s'agit donc d'un geste rapide et elle va bientôt se retourner pour repartir. Et cette position, c'est ce qui fait la beauté du tableau. Le peintre a réussi à immortaliser un moment éphémère. Le deuxième élément essentiel de ce tableau, c'est la luminosité. En effet, la lumière occupe une place importante. Elle est massivement présente sur elle-même et sur ses vêtements, mais il y en a aussi dans ses yeux, ce qui confère de l'intensité à son regard. Puis, sa lèvre légèrement humide reflète encore cette luminosité. Et la perle qu'elle porte réfléchit encore cette clarté. Et la lumière, donc déjà bien présente dans le tableau, est encore renforcée par le fond noir. La jeune fille apparaît donc avec force. Le troisième élément présent dans ce tableau, c'est la coquetterie. Tout à l'heure, je disais qu'elle se retournait pour jeter un dernier regard. Mais on peut se demander à qui ? Avec sa perle, à la fois symbole de chasteté et en tant que signe de coquetterie, avec son regard intense et ses lèvres entreouvertes et humides, je dirais qu'elle vient juste de quitter son amant. Maintenant que nous avons vu les éléments essentiels qui composent cette œuvre d'art, nous allons voir comment Chanel l'a récupérée. La publicité récupère tout ce que nous venons de voir, mais elle se focalise sur les lèvres. Ce n'est plus la jeune fille à la perle, mais la jeune fille au rouge à lèvres. Déjà, nous pouvons remarquer que les zones d'ombre et les zones de lumière ont été accentuées. La lumière présente dans les yeux de la jeune fille perd donc en intensité, la perle perd de sa clarté, et la peau de la jeune fille devient presque pâle. Augmenter le contraste a donc permis de mettre le rouge à lèvres en avant. Mais la publicité ne s'est pas contentée de simplement reprendre le tableau. Ils ont également rajouté des éléments qui mettent encore les lèvres en valeur. Ils ont donc rajouté l'écriture sur le haut du tableau, sur le fond noir, qui permet de montrer l'intensité du rouge. Il y a également le tube de rouge à lèvres situé à proximité de la bouche de la jeune fille, mais aussi la trace de rouge à lèvres en bas de la peinture. Ces deux éléments reprennent les caractéristiques de la lèvre de la jeune fille. Ils mêlent couleur et luminosité. En rajoutant des éléments au-dessus, à côté et en dessous du tableau, les lèvres se retrouvent véritablement encadrées. Nous ne pouvons que nous focaliser dessus. Au passage, on remarquera que les éléments qui ont été rajoutés servent aussi à montrer la qualité du produit. Ce n'est pas n'importe quel rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres intense et lumineux. Cette pub de Chanel envoie donc un double message. Elle montre que si ce tableau est aussi célèbre et aussi réussi, c'est grâce aux lèvres de la jeune fille. Et du coup, le deuxième message, c'est que si vous voulez être aussi belle, si vous aussi vous voulez être un modèle de beauté, il vous suffit simplement de mettre le rouge à lèvres proposé par Chanel. Si le peintre a réussi à faire un chef-d'oeuvre avec ses couleurs, vous aussi vous pouvez être un modèle de beauté en utilisant simplement ce rouge à lèvres. On remarquera aussi un dernier élément que j'apprécie particulièrement de cette publicité. Il s'agit du cadre noir qu'il y a tout autour de la pub. Comme je viens de le dire, ce rectangle noir agit véritablement comme un cadre. Cette publicité apparaît donc à son tour comme une œuvre d'art. Le tableau a donc été détourné et actualisé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à le dire en commentaire et à t'abonner. Ce petit geste m'aidera à gagner en visibilité et donc à progresser sur YouTube. Et moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada